Chaque village contribue au sein de la Michel et si une pompe tombe en panne, la Michel assure la réparation de la pompe. Donc ce n'est plus à l'État malien, ce n'est plus à Ovi, ce n'est plus aux UNG de mettre en place ou d'appuyer la communauté dans la réparation de leur forage. Et du coup, les dispositifs, comment ça marche ? Il y a la Michel intervillageur de réparation de pompe, qu'on appelle la MIR, et il y a les artisans réparataires. Les artisans réparataires ont été formés par Ovi, donc ils savent démonter un forage. Donc ils ont toute la capacité technique pour réparer un forage en panne. Donc cette formation, nous l'avons assurée et en plus de ça aussi, on a doté chaque MIR en caisses à outils. Donc les caisses à outils, ça c'est des outils qui permettent à l'artisan réparateur de faire des réparations sur le forage. Ce poste d'eau potale, pourquoi ? Parce que c'est une tradition au Mali, quand les gens boivent, ils mettent directement le pot dans la jarre. Donc c'est là qu'est quand même polluer l'eau qui se trouve dans la jarre. Donc pour éviter ça, nous avons quand même réfléchi pour mettre en place ce dispositif qu'on appelle le poste d'eau potable. Donc on n'a plus besoin de mettre le pot dans la jarre, mais il y a un système de robinet où on peut se servir avec ça pour boire et ne plus polluer l'eau qui se trouve dans la jarre. Donc c'est vraiment un dispositif par rapport à l'assainissement et à l'hygiène de l'eau. Merci. 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 Merci.